Raphaël Frié et Émilie Angebolt, Adèle et la dentelle magique. Dans un tout petit village, caché derrière une grande forêt, vivait un bûcheron et sa fille, Adèle. Dans ce pays, on devenait dentelière de mère en fille, mais Adèle, qui avait perdu sa mère très tôt, n'avait jamais appris à tisser. Un matin, un mauvais vent glaça le cœur du bûcheron qui tomba malade. Il resta accouché le premier jour, puis le deuxième et le troisième. Le quatrième jour, sa fille lui dit « Papa, tu n'as plus de force, je m'en vais chercher du secours. » Le bûcheron était si faible qu'il ne put la dissuader. Mais il la mit en garde contre la terrible araña. Adèle était confiante, car dans son baluchon, elle avait glissé l'ouvrage de dentelle magique que lui avait confié sa mère en prononçant ses derniers mots. « Il faudra le poser à tes pieds, tu regarderas bien les motifs. Chaque fleur représente l'une de mes sœurs. Le laurier est pour Daphné, mon aînée. Le jasmin, pour Jasmine, ma Benjamine. Et bien sûr, la violette, pour Violette, ma cadette. En pensant fort à l'une d'elles, sa fleur se délira et son fil tracera au sol le chemin pour la rejoindre. « N'oublie pas, quand tu en auras besoin, mes sœurs pourront t'aider et t'apprendre à tisser. » Adèle embrassa son père et sortit de la maison. Elle déposa l'ouvrage à terre et pensa à sa tante Daphné. Aussitôt, le fil du laurier se déroula à ses pieds, la menant jusqu'à un grand saule au feuillage pourpre. Levant les yeux, elle aperçut un chat coincé dans les branches. Sans hésiter, elle grimpa et dénoua les rameaux les uns après les autres. « Sais-tu où se trouve Daphné ? » demanda la fillette. Mais le chat s'enfuit en miaulant. « Tu as un cœur d'or et des doigts de fée. Je m'en souviendrai. » Adèle reprit son chemin en pensant à Violette. Cette fois, le fil la conduisit à la rivière. Voulant s'approcher de l'eau, la fillette se retrouva nez à nez avec une immense toile d'araignée. « Quel magnifique ouvrage ! » s'exclama-t-elle. C'est alors qu'elle aperçut une araignée se débattant dans les remous de la rivière. Sans tarder, elle entra dans l'eau glacée et minutieusement, elle délivra l'animal. « C'est-tu qui est Violette ? » demanda la petite. Mais l'araignée se contenta de répondre. « Tu as un cœur d'or et une patience d'ange. Je m'en souviendrai. » Alors Adèle songea à sa tante Jasmine. Le fil du jasmin l'amena de l'autre côté de la rivière, dans une clairière ensoleillée, où boitillait un corbeau blessé. Calmement, elle détacha un bout de fil de son lénage qu'elle enroula autour de sa patte pour la consolider. « C'est-tu qui est Jasmine ? » demanda la fillette. Mais le corbeau s'envola en coassant. « Tu as un cœur d'or et une grande imagination. Je m'en souviendrai. » Hélas ! Il n'y avait plus de fil à suivre désormais. Et Adèle comprit qu'elle était perdue. Par chance, elle aperçut une petite maison éclairée et décida d'aller frapper à sa porte. Une vieille dame lui ouvrit et la fit entrer gentiment. « Bonjour, madame. Je me suis perdue dans la forêt. » « Je vais déjà te préparer un bon souper. » « Tu dois avoir faim. » « Regarde, j'étais en train de tisser une dentelle. » « Si tu veux continuer mon ouvrage en attendant. » Et la femme disparut. La petite s'installa devant le coussin de dentelle qu'elle admirait avec envie quand elle entendit la vieille dans la cour qui parlait à sa servante. « Chauve bien le bain et lave l'enfant. Je la mangerai au dîner. » Adèle comprit qu'elle venait d'entrer dans la maison de la terrible araña. C'est alors qu'un chat surgit de derrière la porte. « Psst ! » chuchota-t-il. « Je suis le chat d'Araña. » « Elle m'a chargé de monter la garde. » « Mais je ne t'ai pas oublié. » « Prends son fil de coton qu'elle a caché dans mon panier. » « Va-t'en vite ! » De la cour, la sorcière demanda. « Tu tisses, ma petite ? » « Je tisse, madame ! » répondit Adèle en se dirigeant déjà vers le jardin. « Lorsqu'elle arriva près du portail, une araignée grimpa sur son épaule. » « N'aie pas peur ! » fit la petite créature. « Araña m'a chargé de t'empoisonner. Mais je t'ai reconnu. C'est toi qui m'as sauvé de la noyade. Regarde ! » « Je vais tisser une toile et tu m'imiteras avec le fil de coton. À deux, nous irons plus vite. » L'araignée se mit au travail et la fillette fit de même avec le fil de coton. Or, le fil était magique. En quelques minutes, d'immenses et magnifiques bandes de dentelles se déployèrent tout autour de la maison. Adèle, pourtant, se remit à trembler. Elle venait d'apercevoir la sorcière, rouge de colère, qui se précipitait vers elle en pourchassant le chat. « Traître ! » hurlait la vieille. « Il fallait lui crever les yeux ! » Depuis le temps que je suis à ton service, répondit le chat, « Tu ne m'as jamais donné une caresse, tandis qu'elle n'a pas hésité à grimper dans un arbre pour me libérer. » Surgit alors le corbeau qui agrippa le chat et s'éleva avec lui au-dessus de la grande dentelle. Imprégnée du venin de l'araignée, elle était à la fois somptueuse et impénétrable. Même une sorcière ne pouvait la franchir. Même la terrible araignée que personne n'allait jamais revoir. Pourtant, derrière le tissage magique, Adèle frissonnait encore. L'araignée avait filé, le chat et le corbeau s'étaient envolés. Désormais, elle se retrouvait seule dans les bois. C'est alors qu'elle aperçut un curieux motif sur la grande dentelle qui encerclait la maison d'Aragna. En s'approchant, elle reconnut le motif de son amie, l'araignée. Elle tira sur le fil et le dessin s'effaça peu à peu. Quand il n'y en eut plus, une jeune femme apparut. « Bonjour ma nièce, lui dit-elle. Je suis Daphné que la sorcière avait changé en araignée. Grâce à ton courage et ton grand cœur, tu m'as libéré du mauvais sort. Dorénavant, je veillerai sur toi avec amour et patience. » puis, c'est un chat qu'Adèle reconnut entre les mailles blanches. Doucement, elle tira sur le fil et Violette apparut. « Moi, je t'accompagnerai partout avec souplesse et agilité. » Enfin, Adèle devina le motif du corbeau sur la grande dentelle. Elle le délita et Jasmine les rejoint. « Et moi, je te guiderai fidèlement et avec clairvoyance. » Entourée de ses trois tentes, Adèle put rentrer au village emplie de patience, d'agilité et de clairvoyance. Bientôt, elle devint la meilleure dentelière du pays, capable de tisser n'importe quel motif de fleurs comme la prime verte qu'elle avait laissée infuser trois jours pour guérir son père ou la rose trémière que sa mère aimait tant. Les brins de Muguet, ses préférés, étaient un peu magiques. Ils rendaient heureux et paisibles ceux qui les portaient. Clique sur le lien dans la description pour découvrir une autre histoire de fils et de liens magiques. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !